Bonjour Julie, bienvenue sur InPower, je suis ravie de t'accueillir au micro et puis je suis ravie de te présenter peut-être aux personnes qui ne te connaissent pas encore. La première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Oulah alors, donc je m'appelle Julie Granger, je suis ancienne danseuse classique, j'ai fondé The Studio Paris qui était le premier studio de type new-yorkais à Paris. Je suis une passionnée du fitness, j'adore mon travail et j'espère essayer de communiquer ma passion et un peu cet esprit good vibe avec moi. Ok, hyper cool. La première question que je me suis posée en regardant un peu ce que tu faisais, c'est donc j'ai vu que tu étais française, alors là en offre tu me dis que c'est franco-américaine donc tu vas un peu nous raconter ça. Mais c'est vrai que je ne sais pas si tu as grandi dans le système scolaire français, mais en tout cas c'est assez rare de se dire on va se consacrer à l'activité, j'allais dire au sport en tout cas qu'on fait quand on est enfant. Qu'est-ce qui a fait que toi tu t'es dit je veux aller jusqu'au bout ? Alors c'est incroyable que tu me poses cette question parce que j'ai grandi dans le système scolaire français, je suis partie à 18 ans donc pile après le bac et en effet en fait moi je voulais absolument danser et bon j'avoue que je suis dans une famille où ma maman m'avait mise à la danse, mon papa ne voulait pas trop que je danse tu veux. Donc il m'en a un petit peu empêché jusqu'à toute mon adolescence où j'ai un petit peu fait ma crise et j'ai dit non mais moi je veux danser en fait donc et mes profs de danse disaient faut que Julie absolument danse, faut qu'elle aille au conservatoire, faut qu'elle ait mes profs de l'école tu vois disaient mais non ça va être du gâchis, Julie c'est la première de la classe, elle peut pas faire ça tu vois donc je me battais contre mon prof de maths qui disait que ça allait être du gâchis si je faisais de la danse, donc ça allait dans le sens de mon père, tu vois c'est... C'est terrible le terme gâchis quoi tu vois, gâchis, je me rappellerais toujours de ma prof de maths de cinquième qui a dit non ce serait du gâchis et c'est vrai que ça a été une grosse bataille pour moi de vouloir danser et c'est pour ça aussi que je suis partie à 18 ans aux Etats-Unis où là on voyait les choses pas du tout de cette manière en fait, c'est si on a un talent dans quelque chose, on l'exploite et c'est ça qui est beau et là où j'avais un peu une espèce de... c'était pas une honte mais c'était oui je vais avoir une vie d'artiste c'est comme si ça valait rien alors que j'aurais pu faire école de commerce, c'était toujours ça c'est t'aurais pu faire école de commerce mais tu vas être danseuse au secours c'était un drame et arriver aux Etats-Unis c'est vrai que les enfants qui ont un talent ou une décapacité dans quelque chose, au contraire leurs parents sont hyper fiers c'est vrai, on les valorise et la preuve que tu peux avoir des bourses assez facilement entre gros guillemets mais si tu es douée pour entrer dans des super universités, la preuve est que c'est pas juste académique en fait on valorise le talent sous toutes ses formes c'est ça et donc ensuite plus tard quand j'ai travaillé, d'avoir eu tout ce background en fait j'ai fait un entretien pour un stage qui était dans une organisation, un grand théâtre qui s'occupe de la danse etc si tu veux ça m'a vachement aidée, quand les américains voient, en fait tu peux avoir n'importe quel travail s'ils voient que tu étais danseuse professionnelle, ils se disent la fille elle est disciplinée, elle est indépendante et en fait ils n'ont pas ce système, t'as fait quoi, t'as fait c'est pas du tout ça, c'est pas élitiste dans ce sens-là parce que pour eux ils se disent attends, quelqu'un qui est athlète de haut niveau, en fait il a tout ce que moi je recherche dans mon employé pour faire telle chose ou telle chose, ils sont beaucoup moins dans si tu veux le CV d'ailleurs je crois jamais avoir eu de CV tu vois, ils sont beaucoup moins dans le CV et qu'est-ce que t'as fait mais beaucoup plus dans le, enfin si ce que t'as fait mais ça n'est pas obligé d'être traditionnel et suivre un code, du moins que c'est intéressant, tu peux attiser leur curiosité et cet entretien d'embauche par exemple qui n'est qu'un exemple, c'était pour travailler si tu veux un travail et c'était en fait on m'a posé des questions sur mon parcours de danseuse tu vois mais c'est beaucoup plus sur la personnalité de la personne que sur son papier et un peu l'accumulation de notes ou de diplômes qu'il peut avoir quoi Exactement, exactement Et alors comment tu tombes juste déjà dans la marmite de la danse entre guillemets parce que c'est, on est peut-être beaucoup tu vois des personnes qui nous écoutent à avoir fait de la danse, de la danse classique quand on était enfant mais de là à continuer ensuite tu vois même ne serait-ce que à dos c'est déjà assez rare surtout que tu le faisais à un certain niveau donc ça demande pas mal de sacrifices comment a été ta première rencontre avec la danse classique ? Alors la première rencontre avec la danse tu vois quand je vois des vidéos c'est pas je suis arrivée et je dansais mieux que tout tu vois c'était vraiment quand je vois ces vidéos de quand j'étais petite c'est vraiment donc c'est ma maman qui m'y a mis parce que ma mère danse encore en fait donc voilà donc elle part comme ça avec la même prof qu'elle avait elle depuis qu'elle était petite ce qui était vraiment une prof extraordinaire et j'ai commencé comme ça à 7 ans T'étais où juste du coup ? J'étais dans un vraiment en Seine-et-Marne donc tu vois un petit cours de petite ville une fois par semaine on allait etc puis de 7 à 11 ans j'ai fait comme ça et à 11 ans j'ai commencé à on a commencé à me voir un peu des comment on dit à bel été ouais des capacités des compétences voilà un peu plus et tu vois les chorégraphies j'arrivais à les comprendre un peu plus rapidement ou tu vois ce genre de petits trucs et ça a commencé comme ça et moi je voulais vraiment j'ai vraiment voulu faire ça je commençais à penser qu'à ça donc on m'a sauté d'un niveau mais on m'a dit bah c'est bon si tu veux tu peux rester aussi dans l'autre niveau donc je faisais les deux cours donc j'étais avec les filles plus âgées que moi enfin ça a commencé comme ça et si tu veux normalement déjà à 11 ans c'est là où il faut un petit peu aller dans une école un peu plus professionnelle et c'est là où mon père voulait pas tu vois donc moi j'avais ce truc c'est terrible ça les destins brisés je voulais vraiment faire ça et en même temps maintenant et en grandis je comprends et ça m'a pris longtemps à comprendre vraiment tu en as voulu pendant longtemps ? oui oui j'en ai voulu pendant longtemps et lui m'en a voulu je pense pendant longtemps on s'en est mutuellement voulu pendant longtemps c'est fou quand même quand on y pense si on creuse un peu c'est assez fou que des parents veulent à leurs enfants de faire ce qu'ils aiment tu vois alors je comprends aussi il y a de la peur c'est pas forcément une profession hyper sécuritaire mais c'est vrai que de là à en vouloir un enfant de juste vouloir suivre sa passion tu vois c'est assez dingue je pense qu'il aurait peut-être pu avoir un compromis tu vois c'est à dire que ça voulait pas dire que j'abandonne les études c'était raménager moi j'étais au lycée ensuite quand j'ai fait enfin à 16 ans j'ai réussi à le convaincre donc ça m'a pris 5 ans de vraiment à être mal vraiment à pleurer à ne penser qu'à la danse tu vois et en fait avec ma mère on allait faire ma mère m'a amenée à Paris faire des auditions un peu en secret jusqu'à temps on m'a prise dans une superbe école c'était un peu le rêve et là j'ai dû lui dire quoi voilà je suis prise l'année prochaine il faut que j'aille en horaire aménagé à Paris qu'est-ce qu'on fait donc bon c'est vrai qu'il l'a très mal pris donc j'avais cette pression ensuite toute ma première et ma terminale où tu vois je me levais à 5h du matin tous les matins pour m'étirer pendant une heure pour prendre un train ensuite me préparer à prendre un train à 7h du lundi au samedi pour aller au lycée en horaire aménagé où j'avais cette énorme pression d'être première de la classe parce que sinon ça allait pas aller à la maison tu vois en ramenant les bulletins j'avais 5h de cours académique et ensuite j'allais à l'école de danse de 14h à 17h ou 14h à 18h je rentrais en Seine-et-Marne et je m'endormais sur mes bouquins à 23h le lendemain matin 5h la lumière allumée le bouquin par terre et j'ai fait ça et si tu veux pour faire horaire aménagé il fallait faire section ES et mon père voulait que je fasse S et donc toute ma première j'ai fait les deux sections en même temps c'est-à-dire que je suis allée à l'école en première ES au lycée à Paris avec 3h de transport par jour quand même 4h ou 5h de danse par jour et en même temps par le CNED c'était le système avant le en ligne par lettres par courrier je faisais la section S et le but était de passer le bac S et ES alors j'ai réussi à faire ça pendant un an c'était comment tu veux c'est déjà trop pour une personne de faire qu'un seul des trucs en plus j'avais la danse donc finalement j'ai pas passé les deux bacs j'ai passé que l'ES mais c'est vrai que j'avais cette pression là t'as passé que l'ES que l'ES à la fin c'était pas tenable je sais même pas quelle est cette idée non c'est sûr alors là passer deux bacs en même temps deux bacs en même temps alors que tu passes ta vie dans les transports alors que t'as déjà deux vies en parlementaire t'es danseuse et tu vois tous mes amis de ma ville ils m'appelaient le samedi soir juju on va sur Paname et moi je venais de rentrer 19h de mon cours particulier du samedi qui durait 2h surpointe les pieds en sang et j'ai dit non mais moi désolée les mecs mais je reste là ma semaine elle commence le lundi à 5h elle vient de finir on est samedi 19h donc moi mon adolescence a été hyper difficile et ça a pas été enfin si du coup tu le dis ça a été difficile mais je veux dire c'est ce que je trouve aussi extrêmement difficile c'est que t'avais pas de point de comparaison je trouve que c'est difficile quand on est ado et où on cherche en fait un peu à s'intégrer à se conformer à en fait toi tu devais être différente et c'est très dur de tenir en affirmant cette différence alors que tu peux pas tout de suite voir les résultats de tes efforts quoi c'est drôle que tu dis ça parce que c'est vrai que c'est exactement ça en fait c'est que déjà t'as pas de point de comparaison puis t'as pas de garantie donc je ne sais pas maintenant quand je cherche je me dis je suis hyper fière je dois dire de ma petite version ado parce que je comprends pas parce que si tu veux moi à l'école pour moi c'était facile j'étais dans ma ville j'étais tranquille j'avais mes copains et je me suis retrouvée à vraiment dans mon lycée en horaire aménagé on était 8 dans ma classe et puis on venait le matin on n'avait pas de récré c'était parce qu'il fallait faire le programme en 4-5 heures par jour pour partir à la danse qui est un monde absolument tu vois où tout le monde on essaye de cette joie la rieur la discipline puis on est copine mais pas vraiment tu vois parce qu'à la fin de l'année qui c'est qui va avoir le rôle donc tes copines jusqu'à tant que et donc j'avais en effet j'ai pas d'exemple dans ma famille ou dans j'avais pas d'exemple dans mes amis moi j'étais partie j'ai un peu laissé mes amis derrière de ma ville qui eux continuaient et puis dans ma vie de danse et parisienne si tu veux moi j'étais vraiment focus boulot j'étais là que pour la danse c'est beau cette rigueur si jeune ouais je dois avouer que c'est je pourrais jamais le refaire ce que ça m'a demandé je comprends pas parce que t'imagines bien qu'en plus évidemment malheureusement il y a cette en plus c'est tout ça sans jamais rien manger sans tu sais le truc alors ça parlons-en parlons-en parce que c'est un sujet qui me tient à coeur et bon toi t'es j'allais dire ton métier l'exigeait mais en fait même ça on peut en parler qu'est-ce qui explique qu'il y ait une telle ode à la maigreur parce que c'est même pas la minceur qu'il y ait une telle ode à la maigreur dans la danse classique donc moi j'ai une piste de réflexion c'est que ça va avec l'idée qu'on se fait de l'élégance de la grâce mais en fait je ne comprends pas parce que un food is fuel donc voilà la nourriture c'est quand même ce qui nous permet d'avancer et donc de danser et je trouve que psychologiquement tu vois c'est déjà en fait je sais pas j'ai l'impression que c'est peut-être pour avoir moi eu une forme de trouble alimentaire qui s'appelle l'orthorexie où je voulais tout contrôler en fait j'ai l'impression que peut-être ça va de pair avec la rigueur de la danse classique qui du coup je sais pas il y a une espèce de confort dans le fait de s'appliquer cette même rigueur à ce qu'on mange ouais je pense alors la raison malheureusement la scène ça t'ajoute entre 5 et 10 kilos donc en fait ça ne suffit pas d'être mince il faut être maigre pour paraître seulement mince sur scène tu vois donc c'est ça le truc donc malheureusement c'est affreux tu vois quelqu'un sur scène qui a l'air healthy et tu la vois sortie donc déjà il y a cette raison là qui est assez difficile c'est que tu vois les filles elles se disent non mais au secours il faut que je fasse pour avoir l'air de faire 50 kilos il faut que j'en fasse 43 tu vois donc déjà c'est affreux donc t'as la raison je suppose parce que les hommes te portent tu veux être une partenaire tu vois tu veux pas qu'on te dise oh bah elle elle est galère donc je suppose qu'il y a cette raison là il y a la raison du look sur scène et après en effet par contre il y a un moment où tu peux plus t'arrêter c'est quand tu deviens moi je me suis jamais on était tout anorexique moi je me suis jamais fait vomir mais je ne mangeais rien et il y a un truc bizarre c'est que tous les matins comme j'arrivais garde-lure le matin j'étais affamée tu vois j'étais vraiment affamée tout le temps en fait et je mentais à mes parents je disais que j'avais mangé tu vois je disais le soir je rentrais je disais ah non mais maman désolée mais à la cantine j'ai mangé des frites mes parents me payaient la cantine et je n'y allais pas je ne savais pas à quoi ressemblait la cantine de mon lycée parce que simplement je skippais le lunch et j'allais à mes répètes sans manger et le soir je rentrais mais je ne mangeais pas c'est pas possible mais si si parlons-en parce que toi je ne suis pas fière c'est-à-dire que je ne sais pas je mangeais une pomme tu vois le midi quoi et je rentrais le soir en disant que j'avais trop mangé à midi et donc je disais ah non maman j'ai trop mangé je mange un yaourt d'accord donc en fait tu tenais tu manges 500 calories alors que tu en dépenses 10 000 et le matin tu vois donc c'est là où tu es vraiment c'est un truc de sadomasse je passais devant tu à la gare la brioche d'orée pour sentir l'odeur des croissants tout en sachant que je n'allais jamais en manger tu vois mais c'était donc tu joues manger par procuration ouais et je ne sais pas si je mangeais par procuration ou si je me disais tu vois si tu résistes tous les matins cette odeur de croissant et que tu arrives il ne va pas manger c'est que tu vois c'est que tu peux y arriver c'est mais j'en parle j'en parle dans mon livre j'ai écrit un livre sur les injonctions faites aux femmes et en fait c'est notamment dans un livre je remettrai le nom en barre de description parce que je sais je sais que c'est en anglais mais en français je ne sais plus ce que c'est le titre mais en gros cette femme Suzanne explique que c'est pas tant la minceur en elle-même qu'on loue chez les femmes c'est plutôt l'obéissance et la rigueur à se plier aux règles leur capacité à se contrôler leur capacité à ne pas craquer en fait c'est plutôt ça qui va être salué qui va être valorisé je suis assez d'accord et c'est assez dingue quand on y pense mais tu sais on se le dit genre ah bravo t'as pas craqué t'as résidé à la tentation quoi exactement par exemple moi je mange beaucoup et je mange pas toujours très sainement tu vois et on a un peu cette blague je mange beaucoup de gâteaux de bon c'est vrai c'est pas bien mais c'est je mange beaucoup je mange beaucoup de et bien parfois c'est vrai que toi ça suffit tu vois c'est ah bah dis donc tu manges tout c'est pas très donc c'est quoi en fait il faudrait juste que je mange rien on peut pas gagner en fait les femmes ne gagnent jamais si tu remarques tu fais le parallèle c'est pareil pour il fallait que ça tombe à un moment donné voilà ce sont mes affiches les amis on veut du vrai non mais c'est vrai que si on fait le parallèle en fait les femmes ne peuvent jamais gagner c'est pareil avec ta tenue tu vois tu vas toujours être trop ou pas assez c'est pareil avec ton sourire ta gentillesse ton intelligence enfin en fait c'est le patriarcat c'est la volonté de contrôler le comportement des femmes donc en fait ils veulent qu'on se pose toujours la question d'être un peu mais pas trop par exemple j'ai un exemple rigolo là dessus c'est que parfois je vois un peu comme j'ai j'ai beaucoup aussi des objets tu vois comme toi d'observation de choses sur donc parfois j'essaye un peu de dire aux hommes bon quand même vous abusez sur beaucoup de sujets donc tout de suite je suis un petit peu snob tu vois ou un peu parce que j'ai des règles tu vois avec eux quoi mais en même temps mais en même temps je suis assez naturelle donc l'autre fois parfois on me dit snob je sais pas si c'est snob ou coincé ou tu vois ce genre de truc oh là là dis donc tu fais que critiquer les hommes etc je dis non mais bon c'est vrai que vous avez quand même des shortcomings et l'autre fois tu vois quand je rigole je rigole quoi je suis comme ça on me dit oh là là et ton rire gras je me dis ah donc un coup la même personne un coup je suis snob un coup j'ai un rire gras un coup tu vois donc t'es naturelle ça va pas t'es uptight ça va pas t'es comme ça ça va pas bon alors du coup t'y vas ça va pas non plus ça me fait on est comme on est en fait donc on a des contradictions c'est pas toujours des contradictions on peut être aussi on peut être élégante et avoir certaines règles sur certains trucs et rigoler franchement on peut être élégante et manger des burgers en soirée et manger des débarquettes de lus donc voilà tu vois c'est compliqué tu vois et c'est compliqué parce qu'on est à un âge où peut-être on peut commencer à réaliser qu'on s'en fiche mais tu vois je pense que la jeune Julie si on lui avait fait les mêmes remarques alors que bon elle se privait déjà tu vois mais en fait ça peut aussi mener à la privation c'est tu vois juste une petite remarque de ah bah dis donc tu te resserres en fait c'est direct du coup tu prends ça comme un reproche et tu catalogues ça dans ta tête comme il faut plus que je le refasse mais je veux être féminine alors j'ai deux exemples mon anorexie bon alors je te dis je me faisais pas vomir donc je sais pas si on peut catégoriser ça comme ça mais elle a commencé avec une remarque c'est que j'ai une prof et c'est drôle que j'adore pareil toujours mais qui m'a dit j'étais en train de danser dans cette école et elle me dit bon Julie c'est très bien mais elle me touche les fesses comme ça elle dit mais là t'as encore un peu trop et à partir de ce jour là j'ai plus jamais rien mangé pendant 4 ans tu vois mais vraiment c'était une remarque bon déjà t'as la rigueur de la lanceuse qui est capable où on dit ça et t'arrêtes de manger pour toujours quoi enfin tu vois j'ai plus jamais je suis jamais revenue en arrière pendant 4 ans je n'ai jamais craqué pas une seule fois c'est les gâteaux d'anniversaire bah amusez-vous bien tout le monde tu vois je n'ai jamais rien mangé en fait pendant 4 ans tu vois je mangeais et quand est-ce que tu t'es rendu compte que t'étais tombée dans un extrême ou qu'il était temps de recommencer à manger alors je m'en suis enfin en fait tu t'en rends compte mais tu t'en fiches puisque ce que t'essayes en fait je finis quand même à l'hôpital et tout ah bah t'en raconte nous ça bah c'est à dire que j'avais plus tu vois j'étais adolescente j'avais plus mes règles j'avais plus je fais 1m72 je ferais que je faisais 44 kilos tu vois mais c'était juste bon je mangeais pas et au bout d'un moment mes parents j'avais beau leur mentir au bout d'un moment ça commence à se voir donc les pauvres ils étaient complètement en panique ma mère la pauvre elle savait plus quoi faire enfin c'était ils essayaient de me forcer tu vois non qu'est-ce que tu veux tu peux pas me forcer à manger donc c'est horrible puis toi t'es un ado donc t'es une sale gamine quoi en gros donc en plus t'as les deux tu vois moi maintenant je me mettrais des baffes à moi-même tu vois mais c'est ça qui est difficile avec les troubles alimentaires en fait c'est que tu sais pas comment faire en fait c'était les pauvres et donc j'ai fini quand même chez une spécialiste qui m'a dit droit dans les yeux écoutez mademoiselle c'est très simple si vous continuez vous ne pourrez pas avoir d'enfant en fait un jour et moi je me rappelle avec ma maman à droite de lui dire non mais je m'en fiche et ma mère qui avait les larmes aux yeux tu vois et maintenant quand je revois cette scène j'ai un peu honte de moi j'ai envie de me secouer j'ai envie de m'excuser à ma pauvre mère qui savait plus quoi faire tu vois et c'est donc tu vas loin donc tu le sais mais c'est pas ta priorité en fait t'es vraiment en fait c'est là où je trouve que la passion mais je sais pas s'il y a d'autres domaines qui l'incarnent aussi loin que la danse c'est qu'en fait la passion tourne à l'obsession ouais ah bah oui et en fait je trouve ça aujourd'hui tu vois il y a pas mal d'entrepreneurs notamment qui valorisent l'obsession moi je la valoriserai jamais parce que je sais que ça alienne ouais et en fait là c'est vraiment c'est vraiment ce que t'as vécu quoi t'étais aliénée donc aliénée ça veut dire on t'a retiré de ta liberté au final parce que tu l'as mise au service de ce qui était à la base ta passion mais parce qu'en fait on t'a pas montré de moyens de la vivre de manière beaucoup plus cool quoi après aux Etats-Unis ils étaient beaucoup plus cool ils étaient plus cool alors en France il y avait un modèle qui est très simplement que le modèle de l'opéra qui est magnifique mais si tu veux il y a 0,001% des gens qui ressemblent malgré ils peuvent travailler ils peuvent faire tu vois tu peux pas ils ont un type de physique qui tu vois si t'as 500 000 personnes forcément ils vont en trouver assez après et travailler mais ils vont les prendre à la base où ils ont le physique qui correspond surtout les gens qui auditionnent si tu veux mais en fait la plupart des gens n'auront jamais ce type là mais c'est le type qu'on essaye toutes en tant que danseuse en France quand t'es petite t'aspires à ressembler voilà mais c'est tu peux pas tu peux pas changer ta morphologie quoi moi j'avais pas les pieds des danseuses de l'opéra j'ai pas les jambes des danseuses de l'opéra mes jambes ont changé de forme à force de travail elles ont elles ont commencé à se rapprocher de ça mais j'ai jamais eu cette jambe cette jambe mais pourtant c'est ce à quoi on aspire tu vois donc il y a un physique de la danseuse particulier et après aux Etats-Unis ils sont beaucoup plus ils sont beaucoup plus libres là-dessus et toi ton objectif c'était d'entrer à l'opéra non non parce que c'était déjà fini depuis l'opéra parce que de toute façon si tu entres pas à 11 ans tu pourras jamais rentrer ensuite non non même pas en fait ça qui est drôle c'est que mon objectif c'était d'être danseuse mais sans plan aucun donc en plus je savais pas que j'allais finir aux Etats-Unis donc si t'es pas à l'opéra il n'y a pas beaucoup d'autres compagnies qui te restent puisque les danseurs de l'école de danse de l'opéra qui ne sont pas pris à l'opéra c'est eux qui prennent les postes dans les autres compagnies en France donc en plus ça t'enlève toi en général cette option si tu veux je pense que les danseurs professionnels en France sont tous des gens qui ont fait l'école de l'opéra d'accord à une grande majorité en fait il n'y a plus beaucoup de place pour les autres ça c'est terrible parce que du coup ça veut dire que si tu te réveilles à 14-15 ans en te disant en fait j'ai envie de danser et que t'as les talents pour tu n'as pas d'option tu n'as pas d'option c'est très limité parce que j'en sais pas je dis n'importe quoi si dans l'école de l'opéra ils sont 15 et qu'à la fin ils n'en prennent que 2 tu en as 13 dans le circuit qui vont essayer d'avoir les peu de jobs à pourvoir cette année là je sais pas au ballet à Toulouse à Marseille à Bordeaux et tous les autres des autres écoles tu vois on est beaucoup plus à se former qu'à donc en plus c'est ça qui est drôle c'est ce tunnel de je vais faire ça je vais tout donner je vais tout mettre là-dedans sans avoir ne serait-ce que ni une garantie mais même pas de plan en fait bizarrement donc tu ouais c'était un fantasme presque un modèle et du coup raconte-nous quand est-ce que tu arrives à l'hôpital alors ben justement en fait après tout ça j'étais tellement anémiée tu vois que j'ai fini à faire je me rappelle ils m'ont fait des analyses de sang qui n'en finissaient pas en fait qui n'en finissaient pas machin vous n'avez plus de ci vous n'avez plus de ça vous n'avez plus de ça et ça en fait je sais pas si c'était un wake up si c'était censé me faire peur enfin je sais pas et en tout cas je suis sortie ils m'ont enlevé des tubes et des tubes et je suis allée en répète bon après je me suis un peu j'étais pas très à l'aise déjà que t'avais pas beaucoup de tu vois et ça c'était tes parents qui t'avaient dit écoute maintenant tu vas aller faire des analyses je sais pas ma mère est venue je crois que c'est le docteur qui était endocrinologue je crois parce que j'avais plus mes règles donc on savait plus enfin bref c'est bizarre parce que d'un côté je m'en rappelle plus trop non plus tu vois tu l'as occulté ouais 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 donc je sais qu'il y a eu cet épisode et en fait j'ai arrêté tout simplement comme quoi je suis tombée amoureuse à 19 ans d'un danseur et en fait il m'a jamais rien dit mais donc nos premiers dates c'était il m'a invité au resto mais moi je mangeais pas tu vois et puis je sais pas il m'a jamais rien dit je me suis mise à manger mais sans tu vois je peux pas te dire c'est bon j'ai décidé de m'en visiter trop heureuse d'être amoureuse tu vois d'accord alors en plus on mangeait bien quoi tu vois donc ce qui n'a pas tu vois ça a pas changé en plus si tu veux par rapport aux efforts que je faisais c'est ok j'ai pris 3 kilos mais en fait ma vie par contre c'était pas du tout la même quand entre rien manger et manger plus ou moins ce que tu veux si tu prends 3 kilos dans le mix je pense que ça vaut la peine totalement et puis en fait de manière générale c'est juste ne pas se restreindre et au final c'est un peu le comportement qu'ont beaucoup d'hommes donc en fait c'est très féminin de contrôler son poids et de contrôler ce qu'on mange ah oui oui donc voilà on nous a persuadé que c'est parce que on n'a pas le même métabolisme ok mais c'est surtout parce que là il y a la diète culture qui est extrêmement forte en plus chez les femmes c'est vrai surtout quand on vieillit les hommes ils prennent aussi quoi et puis je pense qu'ils voilà ils se posent pas trop de questions ils se posent pas trop de questions exactement parce qu'ils sont pas éduqués à s'en poser autant en fait et t'as réussi à te défaire tu vois au-delà des troubles alimentaires où du coup t'en es sortie t'as réussi à te défaire parce que j'ai l'impression que déjà que c'est très dur en tant que femme de sortir de alors vraiment une expression que je déteste c'est faire attention c'est comme si la bouffe allait te sauter dessus quoi déjà attention j'arrive déjà que c'est dur de se défaire totalement de ça quand t'as eu vraiment une éducation et une profession enfin où le corps oui est ton outil de travail et où tu vis tu vois dans un système où tu es poussé à toujours justement faire attention t'as réussi un jour à dépasser ça t'as le droit de dire non j'ai cru que toute ma vie j'étais vraiment parce que ça m'a si ça m'a poursuivi et gâché la vie longtemps après même quand tu vois ça m'a vraiment poursuivi et je dirais bizarrement depuis quand j'ai ouvert le studio à Paris quand je suis devenue vraiment entrepreneur avec fière et que j'ai eu assez de choses si tu veux dans mon sac à dos de choses que je m'étais prouvées à moi-même et que j'avais faites que j'avais accomplies je me suis dit en fait je lui dis là et en plus tu voudrais et en fait je me suis lâché la grappe à partir de ce moment là je pense que ça fait à peu près deux ans mais il y a des relapses jamais dans tu vois encore une fois je fais vraiment pas attention comme tu dis donc il n'y a pas de relapses de mon côté tu vois et je mange beaucoup donc mais c'est parce que je mange beaucoup du coup je peux être au resto et on me dit bah dis donc où est-ce que tu mets tout ça et en fait à chaque fois moi étant ancienne anorexique quand on me dit ça par exemple à un moment si on m'avait dit ça il y a il y a cinq ans ça aurait suffi pour que je ne mange plus pendant trois mois tu vois parce qu'on me dit on est en train de me dire que je mange beaucoup même si on est en train de me dire que je suis mince on est quand même en train de juger que je mange une grosse portion et tu n'as pas envie d'être la fille qui mange des grosses portions ouais et donc à main ça je mange trop ah donc en fait attention il faut que tu vois donc c'est vrai c'est compliqué parce que ça une petite réflexion comme ça il y a un moment ça m'aurait vraiment oui ça m'aurait vraiment affectée maintenant j'avoue que ça m'énerve encore un peu en fait ou quand je viens et on me dit ah bah t'es mieux comme ça parce que j'ai un peu grossi tu vois dans les deux sens ça m'énerve en fait dans les deux sens arrêter de juger le poids des gens ouais donc tu vois des fois je me lâche la grappe et on me dit ah bah là t'es mieux quand même l'autre fois t'étais trop mec mais en fait ne regardez pas c'est affreux cette sensation qu'on voit tout tu vois et d'être évalué en plus par rapport à ça et qu'on se permet dans un sens ou dans l'autre c'est vrai quand on me dit t'es mieux ah t'as appris un peu t'es mieux si tu vois ça me dérange tu vois donc si mais je vais pas aller dans les extrêmes du tout oui oui c'est un reste de ah mince ça va juste m'énerver je comprends voilà et comment quand même est-ce que juste c'est déjà pas mal mais c'est vraiment le fait d'être en relation avec quelqu'un qui t'a permis de sortir de son alimentaire est-ce qu'il y a d'autres outils ou je sais pas réflexions qui t'ont aidé au fur et à mesure à ne pas retomber alors dans mon cas non mais enfin je pense pas mais après ça veut pas dire que c'est que ça mais là c'était vraiment je sais pas quelqu'un d'extraordinaire d'attentionner de tu vois comme t'as envie qu'un homme soit un homme qui est bien dans sa peau lui qui a pas peur de toi qui a pas besoin de t'écraser qui a pas besoin de te maintenir dans un état de petites choses fragiles donc qui te met assez en confiance pour qu'en fait tu te dises mais en fait même si j'étais pas comme ça il m'aimerait quand même parce que t'as aussi ce truc là parce que dans la danse si t'es pas maigre on va te dire que ça va pas donc t'as ce truc je suis mieux quand je suis maigre tu vois t'as pas envie que tes collègues te disent bah dis donc t'avais regardé Julie elle a pris un peu donc t'as ce truc de plus t'es maigre mieux c'est c'est un peu la classe d'être la plus maigre de la classe tu vois et c'est là pareil j'en parle dans mon livre mais les personnes qui disent que ils vont émettre des jugements sur les personnes grosses c'est un souci c'est par souci pour leur santé c'est faux c'est faux parce qu'on ne vous entend pas pour les maigres et pour les danseuses qui sont maigres donc si c'était vraiment une question santé en fait et donc ça a vraiment après j'allais dire hypocrite c'est sociétal mais donc juste un petit wake up call pour peut-être certaines personnes qui nous écoutent et c'est sans jugement aucun parce que fut un temps j'étais grossophobe disons-le j'étais éduquée dans une culture grossophobe donc voilà mais en fait c'est maintenant en creusant je me dis mais en fait c'est vrai quand j'étais maigre ça dérangeait beaucoup moins tout d'un coup tu vois et donc c'est pas une question de santé c'est une question d'apparence physique et en effet je pense qu'il faudrait changer les modèles qu'on a je sais pas ça passe aussi par la danse tu vois je sais même pas si c'est le modèle mais pourquoi juste on dit pas aux gens à quoi ils ressemblent enfin pourquoi on fait des réflexions pourquoi tout simplement on dit la personne peut-être qu'on a remarqué pourquoi on est obligé de tout ce qu'on remarque de le dire par exemple c'est quoi cette nouvelle façon j'ai remarqué qu'on peut plus faire d'erreur tu dis un truc on te reprend dessus c'est vrai t'arrives t'as 3 kilos de puce ah t'es mieux comme ça c'est parce que ça peut être aussi dans le même cas où on dit t'es trop maigre t'es trop maigre bah laisse moi je travaille beaucoup en ce moment tu vois du moins que je mange et que je suis en bonne santé peut-être que j'ai aimé mais ça peut être voilà peut-être que c'est parce que j'ai pas beaucoup d'or mais en fait je pense que enfin moi mon interprétation c'est qu'on impose aux autres le jugement qu'on s'impose à soi c'est à dire qu'à partir du moment où on arrête de se juger soi-même on arrête de juger les autres moi je pense beaucoup à ça parce que tu vois dans mes cours de fitness etc j'ai pas du tout ce truc et c'est pour ça qu'à New York aussi parce que t'avais des profs à New York un jour quelqu'un m'avait remplacée une prof de fitness et avait dit à mes élèves qui m'ont dit après qui m'ont dit plus jamais elle remplace elle avait fait bon je remplace pour je lui écoutez moi si vous voulez me ressembler il faut faire ça il faut faire ce que je vous dis et elle commence au cours je me dis qu'est-ce que c'est que ça donc évidemment toutes mes clientes se sont plaint un peu plus remplacé pour toi etc tu vois c'était une bonne prof par ailleurs dans sa technique je suppose mais enfin bon les états d'esprit n'étaient pas le même les états d'esprit n'étaient pas le même et moi une de mes fiertés et ça c'est vraiment une remarque vraiment et je suis hyper fière de ça quand je suis arrivée à Paris vraiment en 2018 fin 2018 personne ne mettait jamais de crop top à la gym c'était alors bon déjà on était mal habillé c'est pas possible et d'ailleurs un magazine New York m'avait interviewé là-dessus sur les différences de style en fait sur le je disais on est quand même à la bourre etc donc il n'y avait pas de crop top il n'y avait pas de tu vois c'était le vieux t-shirt vraiment tu vois et moi dans mes cours moi ma tenue c'est crop top brassière voilà pardon brassière pantalon noir j'ai toujours été ma tenue c'est un peu mon uniforme et dans mes cours les filles ont commencé à se mettre en crop top mais moi je l'ai remarqué mais j'ai pas pensé et t'as des filles qui sont venues me voir mais après 2-3 ans elles m'ont dit ça il y a à peu près un an ou deux je veux te remercier et c'était des filles de toute forme tu vois parce qu'en fait j'aurais jamais pensé ça me serait jamais venu à l'esprit que je pouvais me permettre en fait de mettre une brassière et en fait maintenant dans tous les cours dans lesquels je vais bah maintenant je mets ma brassière et je me pose pas de questions etc et tu vois je suis pas taille 32 et etc et ça ça a été vraiment un et il y en a une je m'en rappellerai toujours qui m'a dit parce que la ton comment tu ce que tu parles la vibe dans ton cours on sait qu'on peut venir comme ça et qu'on a alors qu'avant j'aurais été du genre à m'être derrière cachée et tu vois et là non on est toutes fiers on peut être devant le miroir on peut être tu vois et c'était je pense que c'est dans toute cette carrière pour le moment j'ai des compliments qui restent mais ça c'est un truc super pour moi c'est qu'on a pu se dire bah moi maintenant grâce à tes cours je savais que je pouvais venir comme ça mais ça a un impact réel et durable en plus et qu'on te dit ça c'est énorme en fait ça c'est génial c'est fou parce que ça a changé sa manière à l'avant c'était je mets mon truc tu vois je veux pas montrer pourquoi ouais ouais on cachait on cachait nos corps c'est sûr c'est un message que j'avais souvent aussi parce que moi j'ai commencé les réseaux sociaux par le fitness ouais donc c'est marrant ça nous fait un point commun et d'ailleurs je crois que j'ai vu que t'avais été prof à Equinox non ? oui 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 ça a été ma salle j'ai vécu 6 mois aux Etats-Unis ah donc j'étais à Equinox de Berkeley ok et c'est vrai que j'avais alors déjà à Paris Berkeley California et déjà à l'époque je me mettais en brassière mais parce qu'en fait j'étais déjà assez féministe et donc en fait ça me saoulait justement que les femmes s'empêchent d'être en brassière alors qu'en fait les mecs en Californie ils sont torselés et aux Etats-Unis les femmes je trouve qu'elles s'acceptent plus je sais pas comment tu vois c'était même pas une question parce qu'il y a plus de rôle modèle enfin tu vois Beyoncé c'est pas du 34 quoi alors qu'en France les actrices les chanteuses tout ça ça reste des femmes qui sont quand même vachement dans les standards ça commence à changer mais il y a 5 ans c'était quand même moins le cas mais du coup en effet je le faisais déjà à Paris avant mais j'étais en effet une des seules et j'avais beaucoup de messages par DM de filles qui me disaient en fait j'ose pas mais parce qu'il y a des hommes donc je sais pas si toi tes courses t'es majoritairement féminin mais en fait je pense que si on met que des femmes ensemble c'est dur mais elles y arrivent mais en fait dès que tu mets des hommes parce que moi je faisais de la muscu tu vois donc c'était vraiment mélangé donc en fait tu te sens tout de suite et c'est vrai tu te sens tout de suite observée évaluée et donc moi j'en fais un peu un combat tu vois je suis un peu en mode bah regarde et alors je m'en fous je suis là pour moi etc mais c'est dur je pense pour beaucoup d'avoir ce recul et d'avoir l'impression d'être un peu j'allais dire à l'étable mais enfin tu vois c'est un peu à la fois ça me fait rire à chaque fois enfin rire et pleurer tout à la fois mais tu sais dans les salles de sport il y a des miroirs partout ouais mais un jour je vais faire un rail là dessus ah oui il faut le gars qui te regarde mais mec t'es là derrière mais je te vois là je te vois je te vois et à chaque fois je me dis mais sérieux quoi il y a un miroir là un là un là un là tu comprends pas qu'en fait je te vois en 360 c'est juste à chaque fois il faut assez loin que je leur dise je pense qu'il faut qu'on écoutez messieurs si vous nous entendez c'est bien vous pouvez regarder de temps en temps mais on vous voit en fait jusqu'au sager regardez vous ce sera déjà pas mal et certainement suffisant mais écoute du coup parfaite transition pour qu'on parle de ton arrivée aux Etats-Unis qu'est-ce qui fait du coup qu'à 18-19 ans tu te dis en fait je vais pas rester en France et je vais partir aux Etats-Unis alors comme j'ai bien travaillé à l'école et que j'ai eu mon bac mention bien malgré toute cette adolescence difficile j'ai négocié déjà l'entrepreneur j'ai négocié une année sabbatique à mes parents et c'était pour faire des auditions d'accord mais j'avais une blessure au pied qui est une blessure récurrente malheureusement parce que j'ai un problème mécanique donc j'étais blessée à l'époque mais je voulais prendre cette année pour me préparer pour faire des auditions pour des compagnies et mon père me dit tu peux prendre un an parce que mes frères et so avaient redoublé leur terminale et donc moi j'ai pris ça comme outil de négociation je dis moi j'ai pas redoublé ma terminale donc moi j'ai le droit à un an et il me dit tu vas pas que faire de la danse ça c'est comme si tu faisais rien du tout donc tu vas apprendre l'anglais de moi quelque part où est-ce que tu veux aller j'ai dit New York il dit non New York t'as que 18 ans c'est trop grand je dis Boston parce que quand j'étais ado je regardais le site de Boston Ballet avec des yeux comme ça ils avaient des summer programs et je me disais le summer program de Boston Ballet c'est parce que là-bas c'est comme les universités américaines c'est pas la même chose les studios le truc c'est grandiose c'est là où il y a Harvard c'est là où il y a Harvard et c'est pas tu vois aux Etats-Unis les studios de danse c'est pas le truc miteux tu vois ils y vont avec les moyens donc c'était tu vois je regardais ça comme ça et je dis Boston comme ça donc j'arrive dans une école de langue ma prof de danse me dit écoute Julie repose ton pied pendant deux mois et puis comme ça quand tu reviens on prépare les auditions etc évidemment je suis un petit peu têtu j'ai pris quand même mes petits chaussons et je commence à prendre parce qu'à Boston Ballet t'as un cours à 10h que tout le monde peut prendre mais attends du coup là t'arrives aux Etats-Unis c'est quand même le grand saut je veux dire t'as 18 ans ouais ouais c'est génial tu sais tu nous parles déjà de ton cours de danse mais enfin tu connaissais quelqu'un ah bah non moi je connais jamais personne mais après je connais tout le monde ok c'est une belle mentalité c'est à dire que non je connaissais personne mais je sais pas c'était comme ça non mais moi j'ai eu pas peur par contre ok ouais ouais donc là t'arrives tu parles pas tellement anglais je parle pas vraiment anglais t'as appris non non je me rappelle quand dans les magasins je rentrais what's up tu sais quand tu dis hi hi what's up au bout d'un moment je vais dans l'école qu'est-ce qu'on répond quand le gars dit what's up donc vraiment je parlais pas anglais à date je ne sais toujours pas quoi répondre tu dis ah nothing much voilà voilà mais c'est mieux ou pas ouvrir la bouche what's up c'est à dire je disais good and you ouais je dis pareil good and you mais what's up c'est pas ça c'est qu'est-ce qui se passe il te demande ce qui se passe donc si je dis bien enfin bon bref donc tu vois oui non je parlais pas anglais et et j'avais que mon truc en tête bref depuis tu te rends compte t'es là blablabla alors j'ai exploré parce que je pensais être là que deux mois j'avais un guide de Boston et j'avais fait un but de faire toutes les rues donc j'allais avec un surligneur et je faisais comme ça sur la map la bonne élève tu sais et je suis allée prendre mon cours de 10h et au bout d'un moment que je prends ce cours le prof me remarque et me dit mais vous êtes de l'Opéra de Paris tout parce que si tu veux comme j'avais été entraînée entraînée merci à la méthode française c'est vrai que j'avais un super en dehors qui est une des qualités françaises j'étais très mince donc j'étais plus mince que les danseuses américaines et j'avais une technique tu vois française en fait donc ils se disaient mais vous êtes de l'Opéra alors là moi tu vois j'aurais pu mourir c'est bon on m'a pris pour une danseuse de l'Opéra tu vois donc j'étais pas du tout très douée non non si tu veux vérifiez après ouais et puis c'était comment enfin moi je me sentais tu vois j'ai commencé à 16 ans la danse à l'Opéra elle commence à 7-8 ans tu vois enfin professionnellement je veux dire et il me dit il faut absolument que vous passez l'audition ici je dis quoi c'est pas possible donc il m'organise une audition où c'est affreux parce que comme c'est pas une audition publique parce que c'est pas c'est pendant le cours tu vois donc c'est t'as des niveaux Boston Ballet et donc t'es dans l'école mais t'es pro en fait c'est le trainee c'est tu vois c'était le dernier niveau c'est donc j'arrivais pas à y croire et seulement j'arrive pour mon audition et là je vois toutes les filles se mettre à mettre les pointes avant le cours et moi j'étais blessée tu vois je pouvais pas faire de pointes c'était ma blessure elle m'empêchait de faire des pointes et je regarde tout le monde puis évidemment elles sont pas très sympathiques qu'est-ce que et je dis mais vous mettez les pointes parce qu'en France tu fais le cours et tu mets les pointes dix minutes à la fin et après t'as un cours de pointes mais c'est pas pareil faire un cours normal sur pointes c'est super dur et en France dans le training tu mets pas les pointes pendant le cours tu les mets à la fin dix minutes et après t'as un cours de pointes elles elles font le cours normal donc sur pointes donc c'est impossible et moi j'étais et il me disait bah oui oui et je me mets à mettre mes pointes et là je me dis mais au secours tu dis pas au mec que t'es blessée non non ah non et je me mets et je fais une audition mais j'ai tellement honte de cette audition c'était je sais même pas comment j'ai pas pleuré tu vois c'était la honte je pouvais pas mon pied il tenait pas je pouvais rien faire bref arrive la fin des deux mois j'ai pas de réponse de Boston Ballet donc je leur écris et je leur dis bon écoutez je suis bien au courant j'ai bien déduit que je n'étais pas prise est-ce que vous pourriez me donner les points que je dois travailler et là je reçois un email de réponse mais comment ça on vous a pas dit mais si vous êtes prise il faut revenir en janvier etc quoi ? incroyable incroyable heureusement que et franchement je trouve ça hyper noble de ta part d'avoir envoyé un mail pour demander sur quel point est-ce que vous pensez que je dois travailler ça montre ta dedication je pense qu'il faut toujours être bonne élève dans la vie tu vois maintenant je suis prof et je pense que il faut vouloir être élève tu vois vouloir apprendre vouloir être humble et te dire l'autre fois j'ai donné un cours de yoga la fille faisait tout n'importe comment je viens l'aider elle me dit non mais c'est bon je peux le faire comme ça et tu vois j'ai eu une réflexion de me dire waouh tu viens à un cours de yoga t'as une prof qui par définition sait plus que toi même si moi je sais beaucoup moins que mes profs et qui eux savent moins que leurs profs etc et tu viens à un cours de yoga je viens t'aider et tu me dis non je sais faire alors que je viens prendre mon temps par rapport aux autres c'est le but de progresser ouais et donc après le cours d'après j'ai fait un petit speech elle était plus là mais sur le fait qu'en fait dans ce monde là où on a l'impression qu'il faut tout savoir en deux secondes et réussir en deux secondes etc sans faire d'efforts évidemment c'est pas comme ça en fait et que tout prend du temps donc ouais à l'époque j'avais déjà 18 ans ce qui est tard mais oui je me suis dit tu vois ils ne m'ont pas prise je savais en plus que j'avais été nulle c'est pas comme si c'était une surprise mais je voulais qu'on me donne les points et rentrer à Paris et dire à ma prof bah voilà j'ai raté ça je voudrais qu'on travaille ça qu'on travaille ça et en fait en effet heureusement que je l'aurais écrit parce que moi j'avais pas reçu la réponse donc voilà donc allo papa allo maman je suis prise au Boston Ballet parce que je suis restée donc voilà donc t'es restée t'es parvenue et c'était censé deux mois si tu veux ce trip si je suis revenue parce que ça ça finissait en novembre mais ils m'ont dit de revenir en janvier et c'était censé donc c'était ce trip de deux mois qui est tourné un trip de 11 ans puisqu'ensuite je suis restée 11 ans en fait incroyable t'es restée 11 ans mais alors juste ça m'intrigue cette histoire de pied c'est quoi ta blessure au pied que tu t'es faite du coup il y a 12 ans en fait la moitié des gens au monde je crois ont cette blessure sauf que malheureusement enfin heureusement si t'es pas danseur ou footballeur tu t'en fiches complètement t'as dans ton pied dans ton talon t'as un truc qui s'appelle l'astragal et t'as un autre qui s'appelle le calcanéum et ce sont deux os quand tu pointes ton pied ils sont censés faire comme ça t'as un tendon qui passe au milieu et c'est le tendon qui s'appelle il y a de la force pour te faire monter sur pointe et je crois que j'ai la même chose parce qu'une prof de danse m'avait dit ça à 6-7 ans en mode ouais tu pourras pas aller loin parce que tes ortreilles ça va pas c'est très galère si tu veux et en fait normalement une personne normale les deux os font comme ça quand ils pointent le pied le fléchisseur il passe entre les deux sauf que les gens comme moi ils ont ça s'appelle le syndrome du carrefour postérieur t'as un des os qui est trop long et en fait chaque fois que tu pointes ton pied les os ils tapent mais il y a le tendon entre donc en fait ton tendon il s'effrite complètement et il a aucune force et c'est quand tu pointes donc en fait dès que tu montes sur pointe ton tendon il est pincé enfin bon c'est une scalda quoi ok donc en gros la lose et ça c'est pas rédhibitoire pour tes années de danse c'est complètement rédhibitoire en fait j'avais des tendines à répétition quand j'étais ado et ensuite quand au bout d'un moment c'était une douleur incroyable et puis tu continues parce que bon et je vais voir un super spécialiste du pied et qui me dit alors en fait on peut vous opérer il faut limer l'ongle l'ongle non l'os et pour qu'il y ait de la place seulement c'est 50% de chance que vous alliez complètement mieux après je sais plus combien de temps de rééducation ou 50% vous ne pouvez plus jamais danser donc moi j'ai dit non tu prends pas le risque non j'ai pas pris le risque et donc du coup t'as continué avec cette douleur ces 11 années ouais et tu l'as pas vécu juste terriblement mal enfin moi vraiment à ta place je me serais dit mais quelle injustice tu sais j'ai l'impression d'après plein de domaines tellement d'injustice et en même temps ce sont ces injustices qui font qu'à chaque fois je trouve un et elles me font une espèce de tu vois c'est une injustice surtout avec j'avais vraiment beaucoup bossé si tu veux parce que j'avais dû rattraper mon retard tu vois j'étais en retard j'ai commencé tard donc j'ai vraiment je bossais vraiment plus que tout le monde je restais le week-end faire des cours particuliers tu vois c'est vraiment j'avais et en même temps maintenant rétrospectivement j'ai 33 ans il m'est arrivé plusieurs je trouve grosses injustices comme il arrive à plein de gens et en fait c'est bizarre c'est un peu le le let's motive c'est un peu parfois les gens me disent dis donc toi t'as vraiment pas de chance et en même temps c'est drôle parce que si tu vois que ça tu peux te dire ça que j'ai pas de chance et en même temps sur des trucs mais c'est pas de la chance mais je vis des choses tellement extraordinaires et donc j'ai compris que toutes ces injustices mais c'est que à postériorité que tu peux t'en rendre compte elles déboulaient elles débouchaient déboulaient c'est ça c'est un terme de danse classique elles débouchaient toujours sur quelque chose d'extraordinaire mais le problème c'est quand t'es dedans tu le sais pas mais tu vois là à force en fait là je commence à avoir un pattern où je me dis ok c'est ça et à chaque fois que je vis un truc difficile je suis dans le mal je me dis Julie j'ai l'impression que c'est les cartes qui m'ont été données dans ma vie c'est de vivre un truc vraiment pas cool et un truc ensuite extraordinaire et il y a eu des moments où j'ai re tu vois et en fait non je pense vraiment que c'est ça c'est une manière de voir la vie qui peut-être ne va pas à plein de temps qui dit bah non c'est pas mais moi je pense que ce sont mes cartes et que mes cartes donc ouais c'est hyper injuste après il y a eu plein d'autres trucs hyper injustes et en fait à chaque fois je sais pas j'en refais quelque chose d'autre en fait et je suis tellement plus heureuse de faire ce que je fais avec tellement moins de contraintes j'ai zéro contrainte maintenant ça m'a pris longtemps avoir zéro contrainte dans un métier où je peux donner aux autres parce que la danse classique c'est pas pour les autres on t'a dit que c'est pour les autres c'est pas pour les autres c'est parce qu'on veut soit être sur scène c'est pas un amour du public désolé mais il faut être un petit peu honnête c'est pas un amour du public etc c'est un amour de la performance de la perfection de comment je peux ressembler atteindre la perfection c'est un challenge à soi-même c'est quelque chose de très solitaire et c'est pas une connexion avec le public public il est connecté il applaudit à la fin c'est pas je vois ce que tu veux dire c'est très personnel en fait la danse classique et donc maintenant moi où je suis quelqu'un de très je viens d'une famille d'instituteurs et tout ça donner des cours j'ai créé une école de danse à 22 ans ensuite à New York je n'ai des cours de 3 ans pendant des années j'ai fait ça et c'est ma vraie passion en fait c'est cet échange avec les gens et je suis tellement plus heureuse comme ça que ce truc était tellement dur parce que c'est tout ce que je voulais et je m'acharnais tu vois mais en fait c'est cette blessure qui m'a fait faire autre chose et maintenant en fait ma vie elle est alors il y a des difficultés comme tout le monde il y a des trucs il y a des challenges mais elle est sans contrainte tout ce que je fais je l'aime chaque cours que je vais donner je l'aime parce que chaque tu vois chaque projet que je prends c'est parce que je l'aime mais est-ce que tu t'épanouissais pas dans la contrainte enfin de ce que tu me décris tu vois j'ai l'impression que t'étais quand même tellement rigoureuse que ça te manque pas parfois tu vois ce côté arriver à faire ce qu'on te demandait de faire j'en parle parce que j'ai plusieurs amis qui m'ont dit récemment avec qui je parlais du fait d'être salarié versus être à son compte où tu vois moi je suis convaincue que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur parce que c'est quand même une grosse charge mentale mais où il y avait des profils vraiment je disais mais attends toi enfin vraiment à mon avis tu serais vraiment hyper heureuse en étant à ton compte et en fait il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ouais mais en fait j'aime bien qu'on me dise que c'est bien fait et alors je suis un peu tombée sur le cul parce que tu vois j'étais aussi une bonne élève j'aimais bien avoir des bonnes notes etc mais jamais je me suis dit je vais rester dans un job parce qu'on va me dire parce que j'ai jamais été moi donc c'est peut-être pour ça mais c'est vrai genre j'étais vraiment fondamentalement surprise qu'elles me disent en fait j'aime bien que mon boss en gros soit fier de moi ah oui d'accord alors là par contre c'est très simple de toute façon dans la danse on te dit jamais que c'est bien donc de toute manière c'est pas ce que tu pouvais rechercher c'était pas le truc mais c'est justement tu vois le fait de toujours chercher à faire mieux c'est aussi je pense quelque chose qui peut être très grisant quoi ouais ouais exactement ce truc d'avoir jamais fi et c'est ça qui en fait c'est cette discipline c'est ça qui fait que tu vois je fais vachement ça avec mes élèves arrêtez de croire que parce que vous avez vu sur Instagram une fille qui fait le dancer's pose de yoga comme ça que la fille vous savez pas qu'elle était ancienne gymnase qu'elle a enfin j'essaye tellement de communiquer ça faut arrêter de comparer à des choses qu'on connait pas au type de l'iceberg que tu vois pas que la fille elle est dans un elle fait les gymnases depuis qu'elle a 3 ans on la tord dans tous les sens ou je ne sais qu'est-ce moi mon adolescence c'est génial maintenant mais sinon je pourrais jamais la refaire et d'un côté je sais pas si je la souhaite tu vois c'était moi mon adolescence pour moi c'était que ça je sais pas ce que c'est d'être une ado de faire des bêtises et je suis trop reconnaissante pardon de ça parce que tu vois je suis hyper reconnaissante à chaque fois j'ai eu à cette gilet d'en avoir morflé autant parce qu'elle me permet la vie que moi j'ai maintenant je me dis elle avait une vision quand même mais c'est pas un truc que je peux dire tous les adolescents devraient être comme ça c'était un soldat mais imposé à moi-même ça qui est dingue donc moi c'est vrai que c'est pas pour qu'on me dise que c'est bien parce que dans ce classique c'est l'inverse c'est jamais bien t'es jamais belle t'es toujours trop si pas c'est ça on m'engueulait parce que j'ai les bras trop longs qu'est-ce que tu veux ressentent un peu dans le fait d'être dans ce classique je pense que dans le passé dans le trop dans le don de soi mais c'est la recherche sans cesse de perfection ouais et quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu voulais plus de ça à une soirée dis-nous raconte-nous la soirée j'ai fait après ensuite j'ai fait mes deux ans à Boston puis après j'étais à Geoffrey Ballet et j'étais trainee à Geoffrey et en fait à ce moment-là ça commençait je commençais à souffrir de ce monde j'avais suivi mon copain qui était danseur moi j'avais été prise dans des compagnies lui il avait pas été prise dans les compagnies qui étaient des plus petites compagnies que moi et lui il avait été pris à Geoffrey et lui il dansait depuis qu'il avait 11 ans et comme on voulait pas se séparer je me suis dit je peux pas lui il danse depuis plus longtemps que moi lui il est plus légitime je peux pas lui demander à lui d'abandonner parce que lui il était à School of American Ballet depuis qu'il a 10 ans tu vois et moi j'avais commencé à 16 ans et donc moi les contrats que j'ai eu sur la table on est bon je les ai refusés je me suis dit je vais là-bas ah ouais tu vois et donc j'étais trainee qui était pareil que ce que j'étais tu vois donc c'est le truc pré-professionnel etc tu vois donc c'est dur parce qu'en fait c'est tous les inconvénients sans aucun désavantage et ton mec il t'a pas dit tu peux pas refuser c'est une occasion en or non mais ça par contre je lui en ai voulu à l'époque mais en fait c'est pas lui je sais pas comment dire oui c'est toi avant tout ouais mais bon je sais je peux plus je peux pas et après c'est vrai que ça je lui en ai voulu mais j'aurais pas dû parce que je crois pas qu'à aucun moment il m'ait dit tu vois c'était un truc on était hyper amoureux c'est la seule fois où j'ai fait un sacrifice comme ça pour un homme tu vois et c'est vraiment mais je l'avais regretté et maintenant je le regarde pas parce que si j'avais pas fait ça quelle aurait été ta vie tu vois voilà donc je fais ça et si tu veux moi j'en ai marre je suis là je me dis c'est toujours pareil tu vois et on était à une à une soirée chez moi et t'avais des danseurs alors j'ai la scène donc t'as t'as une à ma droite qui épèle une mandarine parce que c'est tout ce qu'elle a mangé toute la semaine ou une orange quoi t'as une là en face de moi elle est là on va en boîte ce soir là tu vois on sort quand même une fois de temps en temps elle avait ses grosses New Balance parce qu'elle a mal au dos donc elle peut pas être en talon t'en avais une autre c'est le samedi soir elle a encore son chignon je pense qu'elle dort avec tu vois greffée là et t'as deux mecs sur mon canapé à côté de moi qui parlent d'une vidéo YouTube de Mikhail Baryshnikov qui est un grand danseur de 1976 et à ce moment là j'ai plu mais il se passait un truc super grave dans le monde je sais plus ce que c'était et en fait je me suis dit mais c'est pas possible et j'ai eu et je te jure c'est une scène de film ma vision elle a fait comme ça sur ma table ronde ma table à café ma table de salon comme ça tout est devenu flou c'est comme dans West Side Story quand ils se rencontrent là pareil c'est devenu un brouhaha autour de moi et je me suis dit je ne peux pas être entourée de ces gens toute ma vie et c'était ça ma phrase et c'est horrible parce que je ce milieu de gens qui ne parlent que de ça qui n'ont que ça enfin ça m'a je me suis dit ma première crise d'angoisse je m'en rappelle comme si c'était hier et donc dès le lendemain j'ai dit au secours il faut que je fasse quelque chose mais je n'ai pas voulu me laisser je n'ai pas voulu faire mes portes je me suis j'ai appelé pour l'université à New York à NYU du coup ? non Baruch College qui est juste à côté d'un noyau qui a une si tu veux dans le milieu de New York et tout ça n'a pas un rayonnement international c'est une super école business school ils prennent un nombre infime de tous les gens donc c'est très quand tu dis que tu es à Baruch je suis à Baruch College et moi je connaissais ça parce que j'avais on avait un ami qui était là donc c'était la classe il était à Baruch parce que c'est semi-public donc c'est hyper tu vois tout le monde veut donc tu as un peu les c'est le truc un peu c'est marrant c'est la compète avec NYU bon bref et donc j'applique à ce truc parce que je me suis dit à New York c'est le seul endroit au monde où je vais pouvoir continuer à danser professionnellement parce qu'il y a tellement de cours de danse pro toute la journée j'ai toujours un cours et je vais pouvoir faire mes études en même temps comme ça je pourrais garder mon niveau parce que le tout c'est de faire ton cours de 10 heures et de garder tu vois et j'ai été prise un jour j'étais là et je reçois c'est bon et donc moi je déménage je laisse mon mec dans le Midwest et moi je déménage à New York et là je commence ça et après pendant 4 ans d'université donc j'ai fait business school parce que je voulais aller j'ai fait une majeure entrepreneuriat tu vois parce que j'avais que je voulais monter un studio mais je l'ai monté en même temps mon premier donc bon et et j'allais tous les jours à mon cours de 10 heures ce qui fait que parfois j'allais à l'université pour le cours à 7 heures du matin j'ai tout fait pendant 4 ans mais non plus du temps autour de ce cours de 10 heures donc parfois j'allais à 7 heures à l'université jusqu'à 9 heures je retournais à la danse de 10 à 11 et demi et ensuite je retournais à l'université tu vois pour pas me fermer de porte et alors attends il y a une question quand même qui me vient c'est comment tu finances tout ça parce que l'université aux Etats-Unis on sait que c'est hyper cher bon après comme c'est semi-public ça l'est peut-être un peu moins mais les logements par an je crois ouais quand même les logements c'est hyper cher enfin comment fais-tu ? et bien c'est là que ça sert d'être bosseur c'est-à-dire que ces années-là à New York tu vois donc je te dis école à 7 heures danse à 10 heures retour école de 13 à 18 et ensuite je travaillais dans un restaurant de 19 à 2-3 heures du mat' ah ouais force à toi merci donc finalement après l'adolescence t'as continué sur le même rythme mais un peu différent c'est drôle que tu me dis ça tu sais que toute ma vie depuis dès que j'ai eu un challenge je me dis dès que j'ai un peu envie de pleurnicher je me dis Julie ton adolescence parce qu'en fait je pourrais jamais battre ce que cette petite Julie elle a fait avec son train son truc cette pression d'être excellent qu'il fallait être parfait dans tous les domaines en n'ayant pas de soutien en fait vraiment j'avais ma mère heureusement mais tu vois mes frères et soeurs étaient partis moi je pouvais pas je pouvais pas voir mes potes il y avait pas de moment de récré tu vois j'ai passé mon adolescence à travailler en fait donc j'avais pas de gens autour de moi pour tu vois j'avais pas mes amis alors j'avais ma cousine qui venait le samedi soir des fois un petit peu mais je m'endormais enfin tu vois c'était vraiment j'avais pas j'étais très solitaire en fait et c'est vrai que à chaque fois que c'est difficile pour moi dans la vie je dis Julie ton adolescence et ça a jamais pu être pire même quand j'étais à l'université que je travaillais dans le resto que j'avais les examens de fin d'année etc parce qu'après et j'ai ouvert une école de danse enfin c'était soit le resto ensuite j'ai eu l'école de danse en tout cas j'ai toujours travaillé et fait mes études et dès que c'était difficile des fois je m'endormais à la bibliothèque on restait jusqu'à 5h du mat à la bibliothèque et je dis mais c'est pas possible ce final de finance je vais le voir et je me dis Julie ton adolescence donc c'est un espèce de guide pour moi où je me dis arrête un peu quoi pour elle fais-le ouais franchement t'abuses c'est rien quoi bon après ça t'a mené je crois quand même tout ça à un burn-out on en reparlera on en reparlera mais avant d'arriver à ça du coup quand est-ce que tu décides d'ouvrir ton studio parce que là aussi beaucoup de courage beaucoup d'assurance de te dire je sais pas j'ai 22 ans c'est pas mon pays même est-ce que t'avais un visa enfin ouais 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 non alors là j'avais donc j'avais j'avais une green card à l'époque et alors là on était deux donc j'avais mon ex qui était celui de Chicago donc qui était danseur donc lui et moi ensuite lui il a passé moi j'ai passé la première année à New York lui à Chicago ensuite il est venu à New York lui il a dansé au Met et on a décidé d'ouvrir cette école d'accord ensemble donc on était deux ouais 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 donc la première j'étais pas toute seule donc moi c'était pendant que je faisais mes études et c'était c'est là où vraiment moi j'ai commencé enfin tu vois j'adore ça quoi tu vois les petits deux trois et on faisait les productions de casse-noisette entier je faisais toute la chorégraphie moi j'adore chorégraphier donc j'ai fait des chorégraphies mais j'ai des j'ai des classeurs entiers de chorégraphie de ballet que je pourrais refaire avec les dessins les trucs les musiques enfin tu vois donc on on faisait ça pendant que moi je faisais mes études et que lui il dansait au maître on avait 50 élèves et et ouais ça a commencé comme ça donc je faisais mes études d'entrepreneuriat on faisait un jour j'en ai un studio tout en ayant le studio c'était bon je pensais que ce serait un studio de danse mon premier j'étais pas encore du tout dans le fitness à ce moment là et là tu sens que t'es épanouie tu sens que t'es plus épanouie que quand t'étais juste à fond centrée sur la performance de danse euh je sais ouais je pense que je peux dire en plus j'ai la chance à ce moment là d'être à New York qui est juste la meilleure enfin qui est incroyable pour passer ta vingtaine donc j'étais dans ce truc là d'avoir ton propre business à 22 ans aux Etats-Unis tout en faisant des études dans une super universe enfin j'étais wow tu vois donc ouais j'étais en fait je sais pas je pense que j'étais full film en tout cas je pense que je me posais pas la question euh mais dans un sens positif je me rappelle pas être à un moment tu vois malheureuse ou t'as plus de wake up call comme tu l'as eu à cette soirée non 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 là ça va alors après t'as ce truc c'est vrai qu'est-ce que je vais faire après parce que là tu fais tes études mais que vas-tu faire tu vois donc tu voulais pas continuer le studio avec ton mec si je me t'ai dit que ça allait être ça quoi ça allait être ça alors après on s'est séparés entre temps donc je faisais encore mes études quand on a dû la fermer parce que quand tu t'entends pas attention le business ad ouais c'est clair là aussi des apprentissages finalement ouais exactement bon je savais que c'était pas très mon père entrepreneur donc je savais que c'était pas très smart mais bon j'en fais un peu qu'à ma tête mais donc voilà et là après je suis tombée dans tout ce qui est yoga euh c'était au début de la de la hype un peu c'était c'était quelles années ça 2012 2013 ça c'est 2010 ok donc non avant la hype s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît tu y as participé c'était un peu et non non en fait j'ai voulu faire ça parce qu'à un moment j'ai eu un petit peu d'argent et j'ai dit ah je vais le mettre dans un training de yoga mon père m'a dit tu rigoles là je dis non tu vas voir moi aussi celle-là elle n'apprend donc rien donc j'ai fait ce training de pour être prof de yoga qui prend quand c'est bien fait il m'a pris plus de il m'a pris 4 mois de training et ensuite en gros ça m'a pris 6 mois en tout d'accord parce que je dis ça au hasard voilà maintenant on les donne un peu comme des petits pains c'est pas voilà et audition enfin bon bref et et donc j'ai fait ça j'étais encore à l'université donc là j'étais j'avais l'école à temps plein j'étais full time student et j'avais 21 heures de training par semaine de yoga ah oui donc c'était beaucoup et en fait j'ai eu un peu c'est un coup de chance mon premier job de yoga j'allais à Sohouse ou à New York si tu veux voir un pote et je me disais demande leur de donner cours je me dis Julie tu viens de finir tes finances tu sais je me parle comme t'as remarqué tu demandes rien tu vas profiter de la piscine et t'arrêtes d'essayer et j'ai cette conscience avec moi même en y allant et j'ouvre la porte en disant c'est bon tu vas juste à la piscine et tu demandes rien et je dis bonjour je suis une guest est-ce que je pourrais parler à la personne en charge du yoga c'est marrant j'ai parlé plus vite que que t'as pensé et dis-toi qu'on me donne un rendez-vous tout de suite oui il est là-haut allez-y j'y vais j'y vois là et puis le gars lui dit oui mais vous avez déjà donc super vous avez déjà donné cours alors non mais tu vois un peu au bluff tu vois en plus moi je suis pas comme ça je suis pas très mais j'y vais un peu au bluff il dit alors écoutez on a personne pour demain est-ce que vous pouvez donner le cours c'est ce qu'on appelle le destin c'est ce qu'on appelle le destin donc je lui ai dit que j'ai passé une sale nuit à répéter mon cours tu sais c'est marrant les débuts quoi et en fait j'ai donné ce cours seulement le prof il était juste et quelques semaines plus tard on m'a rappelé on m'a dit écoutez vous aviez remplacé un cours il y a longtemps tous les membres qui étaient là avaient adoré et là le prof s'en va donc on a pensé à vous donc c'était mon premier job c'était comme ça ton premier job c'était ça et ça c'était sorti de l'université une fois que t'as terminé j'étais encore à l'université ok et donc qu'est-ce que tu fais une fois que tu termines officiellement est-ce que tu donnes tout de suite naissance à ton projet de studio c'est ça qui est dingue non 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 c'est qu'en fait si tu veux pas alors j'ai commencé en donnant des cours de yoga donc ensuite j'ai des cours de yoga à Citibank pour les exécutifs donc j'ai tout de suite eu des super jobs tu vois de yoga donc c'était assez cool parce que j'ai eu de la change et en fait j'ai fini chez Equinox par chance c'est parce qu'ayant ce truc de yoga on me dit va donner ton CV à Equinox tu rigoles Equinox c'est le top du top je viens d'avoir mon diplôme donc là je faisais encore mes études ils m'ont pas attendu etc puis tu vois les américains quoi qui disent mais si et moi qui dis mais non donc j'y vais mais tu sais en me disant laisse tomber la honte je lui ai dit bonjour est-ce que je peux pas aller au manager voilà je viens d'avoir et le gars il me dirait comme ça il me fait non mais listen honey ça commence mal listen honey il y a 200 personnes sur la liste d'attente qui veulent déposer leur CV et moi qui me démonte pas tu vois je dis non mais oui mais pour remplacer sinon il dit non mais pour remplacer faut déjà être dans le système c'est que les profs qui remplacent les profs donc merci au revoir il ne prend pas mon CV c'est dingue tu prends le CV tu ne prends pas même pas je repars en disant tu vois j'avais raison dans ma tête et j'appuie sur l'ascenseur et alors là je me retourne et je dis bah est-ce que vous êtes sûr parce que trois petits points tu vois je finis pas ma phrase il se retourne il dit vous êtes sûr parce que je suis ancienne danseuse et et quand il se retourne il dit ah mais reviens donc je vais il dit alors parfois on a des trainings pour être prof de barre est-ce que tu sais ce que c'est barre je dis oui 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 j'avais entendu parler de ce truc et parfois alors là les danseuses nous on recherche etc donc je prends ton CV ah ouais ah non mais c'est fort comme quoi tu sais pas que j'avais pas de deuxième partie à cette phrase je suis ancienne danseuse et si tu veux heureusement qu'il m'a coupé la parole parce qu'en fait je savais qu'est-ce qu'il y a alors et alors et du coup c'est à dire moi j'avais je sais même pas ce qui est tu sais des fois tu parles plus vite que je parle et donc quelques temps plus tard ils m'ont appelé voilà on voudrait on voudrait vous financer la formation pour être prof de barre et j'ai fait cette formation on était 30 c'était long c'était dur et je comprenais rien mon premier cours de barre était pendant cette formation les premiers jours j'ai dit mais c'est trop dur donc c'est les américains qui ont inventé le barre ouais dans les années 70 c'est pour ça que c'est difficile d'essayer de faire comprendre et c'est le mot parce que eux ils y sont depuis longtemps et en fait sur 30 personnes à la fin ils n'ont pris que deux dont moi donc tu vois et j'ai la chance que la manager du plus grand club new-yorkais qui a un club un peu plus plus où c'est un club premium c'est le seul qu'ils ont dans la formation elle était elle a dit toi quand t'as de la formation je te veux dans mon club et donc à la fin sur les 30 personnes il n'en était que deux et il n'y avait qu'un seul cours à prendre ils nous ont fait auditionner et ils me l'ont donné à moi ah ouais et ça a commencé comme ça donc sur barre et en fait mes cours de barre ils ont commencé très vite à être les plus populaires en fait de tous les equinox et c'est comme ça que tout s'est emballé comment tu l'expliques ça est-ce que t'avais une attitude particulière est-ce que t'avais une façon de faire particulière qu'est-ce qui a fait que tout le monde s'est arraché tes cours alors je pense deux choses aux Etats-Unis il y a une énorme valeur sur plus c'est dur mieux c'est et moi mes cours on me dit toujours tes cours c'est les plus durs tes cours c'est les plus donc c'était les plus difficiles mais ma manière de les approcher parce que sinon tu peux très bien dire bon bah on fait 5000 jumping jacks tu vois c'est dur mais c'est aussi infaisable donc en fait ça sert à rien donc faut que ce soit dur mais c'est pas dur pour dur tu vois faut pas que ce soit difficile juste pour le donc il y avait ils étaient hyper pas techniques tout le monde pouvait le faire mais ayant été depuis longtemps moi dans ce monde de la danse de comprendre et puis avec les enfants donc de comprendre un débutant donc de comprendre comment tu design un cours qui est faisable par tout le monde mais qui va être difficile pour tout le monde quel que soit ton niveau mais faisable quand même pour pas que tu sois découragée et je pense que j'ai réussi j'ai appris ça sans le savoir je pense d'avoir toujours eu ce contact avec les enfants de part parce que ma mère était institutrice de maternelle donc j'ai toujours été avec les enfants et moi avec mon école en fait où il faut de la pédagogie et en fait un débutant adulte ou un enfant en fait c'est la même chose c'est la même psychologie sans que tu leur parles pas pareil c'est la même chose ouais et souvent ils sont plus mignons mais tu vois c'est la même chose en fait donc je pense que et aux Etats-Unis ils ont un peu ce truc de plus t'es méchant plus les gens ils vont en redemander alors moi c'était pas du tout moi j'ai été tellement non justement et en fait je pense que c'était donc ils ont une espèce de truc c'est cool ah le prof elle est pas cool tu vois ils aiment bien un peu se faire battre sauf que moi en fait c'est pas du tout ma manière de faire et je pense que ça leur change en fait c'était cette sympathie tu vois et on me disait toujours dès le départ on m'a dit c'est dingue tu connais tous nos prénoms alors que les autres profs en fait attends c'est des cours ils sont 35 40 parfois 60 en fonction des salles et moi je sais pas comment mais je restais t'as un videur devant ton cours qui vérifie que personne rentre qui t'es pas inscrit machin et moi je tu vois je regardais les prénoms et je dis ah elle c'est elle ok et tu vois et j'appelais les gens par leur prénom etc et ça a commencé comme ça à être un cours où tu venais et après j'ai eu beaucoup de français qui venaient et on se faisait la bise alors que c'est pas du tout un truc c'est le prof il vient pas il hoque pas ses noms et donc il y avait ce truc donc tout le monde et ça a commencé à faire cette ambiance là en fait et c'était ce mix je pense de déjà j'étais danseuse classique quand ils donnent un cours du bar c'était un peu pour eux le top du top donc j'avais cet avantage là parce que c'est très basé sur la danse donc il y avait ce truc là le côté frenchie est-ce qu'il a joué à ta faveur aussi je pense qu'il a joué à ma faveur surtout parce que tu vois mes playlists moi j'avais cette approche très ayant aussi la musique très différente où j'allais pas mettre du Britney du truc je recherchais ma musique pendant des heures et des heures pour que ce soit des musiques que tu n'entends nulle part mais qui aillent bien dans la vibe et je me suis fait un système de comment tu vois des trucs et j'avais cette règle de toujours caser deux chansons françaises mais il fallait qu'elles soient cool tu vois donc et eux tu vois c'était pas la même playlist que t'entends tu sais puis t'avais une petite chanson donc ouais il y avait ce côté french et je pense qu'il y avait cette bienveillance en fait alors que là-bas le truc c'est un peu no excuses you do that no pay no gain voilà qui est un peu qui est un peu motivant mais aussi moi c'est pas mon truc c'est limite tu vois moi je fais des blagues j'étais un peu comme je fais un peu mes petites blagues je fais mes petits trucs mais c'est toujours avec le sourire en étant et j'ai vraiment parce que j'ai vraiment à coeur en fait que tu viens dans le cours et que tu réussis je sais pas que tu sors de là que t'es passé une heure trop bien ou que tu te dises oh allez t'es trop bien la musique je suis fière de moi je pensais pas y arriver quoi que c'est ça en fait ma réussite c'est si on sort et qu'on se dit ça en fait ce que j'ai l'impression quand même ce qui ressort pas mal de tes différentes expériences et qui est très inspirant et je pense pas inspirer les gens qui nous écoutent c'est qu'en fait tu vas toujours the extra mile c'est que tu fais pas juste ce qui t'est demandé et en fait même si tu sais pas ce que ça va t'apporter t'as ce souci du détail et enfin voilà de la volonté de faire parfaitement mine de rien il y a une forme de perfectionnisme aussi là dedans mais qui j'ai l'impression est assez sain où du coup tu veux vraiment donner le meilleur pas juste 100% ouais c'est gentil je pense vraiment qu'il y a j'ai des classeurs entiers de notes de cours qui vont avec telle playlist personne fait ça ouais ouais c'est rassurant c'est que tu vois on se repasse on épargne du jeu par hasard c'est pas juste t'as une tête ou t'es française et puis tout de suite la hype est là c'est non il y avait clairement beaucoup de travail derrière et puis une singularité bon moi du coup je me demande quand même ce qui a amené à ce burn out du coup c'est en 2018 si je me souviens bien si j'ai bien lu qu'est-ce qui fait que quand même à un moment ça fait trop quoi alors c'est le moment où toi t'as donc après j'étais directrice du département de danse d'une autre école de musique donc je faisais ça j'étais à Equinox donc je faisais ça j'étais personal trainer pour plein de gens en particulier en particulier j'avais mes cours de yoga et en fait j'étais mannequin fitness et donc les mannequins fitness c'est difficile parce que tes shoots c'est pas de tout repos tu dois soulever tu cours tu trucs tu machin et je donnais 30 cours par semaine entre les Hamptons et New York les Hamptons là où j'étais c'était à 4h de route et je donnais sur 3 jours 12 cours dans les Hamptons je revenais t'as donné des cours à des stars je suis obligée de demander j'ai donné des cours à des stars j'aime pas trop dire ils nous écoutent pas j'avais beaucoup de socialites tu vas pas le connaître j'avais des housewives tu connais les real housewives of New York ah oui ça me dit un truc c'est une télé-réalité un peu non ? ouais exactement j'avais des real housewives j'ai Carly Klaus qui est une de mes clientes à ce jour j'ai Barbara Bush qui est la fille de George Bush on est devenu très amie elle est adorable qu'elle vient d'avoir dans les enfants il y a pas très longtemps tu vois des filles comme ça j'avais pas mal de mannequins moi j'aime bien qu'elle est close parce que je trouve que c'est une des premières je sais pas mais en tout cas c'est une des mannequins qui a vraiment dit genre allo j'ai aussi un cerveau et on va apprendre aux filles à coder et en plus elle est vraiment respectueuse tu vois elle est pas du tout tu vois elle prend pas de haut etc l'autre fois elle était en retard je lui ai donné cours il y a pas très longtemps elle était en retard Julie I'm so sorry tiens this is your oatmeal latte tu vois elle est trop elle est adorable cette fille ouais ouais j'ai rencontré un gars là au Guggenheim en 2017 et voilà tu vois comme quoi et donc bref ah oui donc t'avais des 30 cours par semaine donc j'avais des 30 cours par semaine et des shoots tu vois et j'avais un limbago sauf que en fait j'ai réalisé qu'après que c'était un limbago et je m'en occupais pas depuis le mois de mars là on était en juillet normalement quand t'as un limbago t'as deux semaines moi je donnais 30 cours allez hop puis t'as cette espèce d'énergie je sais pas comme tu dis ton fuel là tu continues alors j'en pouvais plus quand même puis évidemment c'était New York et puis tu sais nous à New York le prof de fitness si t'es dans ces milieux là New York Equinox sa truc tes cours ils sont blindés t'es un peu hype tu vois donc t'es invité dans les super trucs donc tu vas pas dire oh non je ne veux pas tu vois donc tu vas dans les super soirées donc tu dis mais je vis une vie incroyable donc en fait ça te nous parce que tu dis mais c'est dingue c'est comme un film t'as pas envie de rater une opportunité quoi non je vais pas rater c'était génial et puis c'est vrai que j'ai pas besoin de beaucoup dormir donc je dormais tu vois 4-5h par nuit je sortais jusqu'à 2h 2-3 je buvais en plus tous les soirs un petit cocktail tu vois puis le lendemain à 7h du mat j'étais en cours tu vois et tout en m'en rendant compte j'arrivais pas à m'arrêter tu vois et ça me faisait souffrir parce qu'on me disait mais t'es folle tu veux parce que je voulais partir j'étais je pars je pars en septembre je pars on me disait mais t'es folle l'année prochaine tu vas gagner X tu vas on me disait toujours t'es folle et j'ai dit mais vous vous rendez pas compte mes amis vous me rendez pas compte ce que ça me coûte les larmes aux yeux et c'était fou c'était très bizarre maintenant que j'y pense c'était génial et j'en pouvais plus ouais en fait t'étais un peu dans un faux paradis il y a pas mal de films comme ça de succès quoi en fait où tu dis du coup c'est génial et en même temps tu te dis mais je vais quand même pas dire non à ça et là c'est dommage parce que je commençais enfin à dire non je commençais à dire non maintenant ça je le fais pas ou alors si je le fais c'est tu vois donc je commençais à avoir le pouvoir de tu vois powerplay un peu de pouvoir dire non mais alors là je le fais que si tu vois des trucs qui me ménagent et en fait je commençais à faire ça mais j'ai commencé trop tard et j'ai eu à la fin d'un cours dans les Hamptons en plus pas de chance parce que l'hôpital des Hamptons il est quand même pas top ah ouais ouais tu te dis c'est là où il y a les gens les plus riches mais en fait pas du tout ils vont pas se faire soigner là-bas non non ils vont pas là et en plus je crois que deux jours plus tôt on m'avait dit ne jamais bon bref et j'ai un disque qui a explosé un disque dans mon dos qui a explosé et un autre et c'était la pire douleur au monde à ce jour ça fait quoi un disque qui explose un disque qui explose alors c'est vrai une hernie discale normalement c'est un pincement d'un disque tu as tes vertèbres et t'as un disque et quand il pince il vient dans tes nerfs et ça fait un pincement toute personne qui a une hernie discale va te dire pire douleur alors moi je ne sais pas mais j'ai trois femmes quand même qui ont eu hernie discale et accouchement qui m'ont dit que c'était pire l'hernie discale donc moi je sais pas mais tu vois j'ai trois femmes qui m'ont quand même dit ça donc c'est horrible en fait sauf que normalement ça pince sauf que moi évidemment je ne fais pas les choses à moitié pourquoi avoir un pincement quand tu peux juste exploser ton disque donc en fait mon disque il s'est déchiré et en fait un disque c'est une poche d'eau et t'as l'eau qui a explosé je sais pas dans mon corps dans mes nerfs trop chelou donc là urgence directe urgence directe direct et là ils m'ont enfin bon direct je te passe le truc où pendant trois heures ils ont essayé de me faire une perfusion d'antidouleur ils n'ont pas réussi c'est pour ça que je te dis de ne pas aller dans le donc ils ont dû me soulever sur un brancard au bout de trois heures sans pouvoir trouver une veine etc sans pouvoir la faire donc quand ils m'ont soulevé j'ai hurlé de douleur mais une douleur enfin etc d'arriver ils m'ont laissée là dans un couloir j'étais toute seule je suis allée dans les Hamptons j'ai même pas j'ai personne moi dans les Hamptons j'étais là pour le travail je me retrouve dans un truc toute seule à quand même arriver à dire mes cours sont annulés parce que j'avais des cours à New York ce soir-là je devais rentrer faire mes quatre heures de route et en fait là au bout de trois heures ils me font IRM etc ils disent alors là vous n'êtes pas ratée vous avez eu un accident c'était tellement violent je dis non je donnais un cours ils m'ont dit mais vous donnez quoi comme cours ? du yoga ouais barres c'est quoi c'est le truc c'était la violence d'un accident d'un choc d'avoir quelque chose d'aussi grave et là truc horrible ils me disent bon écoutez si c'est une hernie foudroyante hernie paralysante il faut vous opérer sur le champ pour quelqu'un qui est dans le monde du fit enfin ton corps c'est ton outil si on te parle de t'opérer le dos même si on te prépare depuis six mois déjà c'est niat donc là quand on me dit dans les Hamptons tout de suite maintenant il faut absolument je me suis dit parce que moi l'opération du dos j'ai toujours cru qu'après c'était fichu c'est la tête ultraplégie ah ouais et puis dans cet hôpital où ils sont pas capables de me faire une perfusion tu vas me couper en deux donc il me dit il faut alors il faut que vous alliez aux toilettes et vous faites pipi et si quand vous faites pipi vous sentez quelque chose c'est que c'est bon mais si vous ne sentez rien c'est que c'est une hernie paralysante et on vous opère sur le champ alors il m'emmène il me pose sur les toilettes alors attention est-ce que je peux plus bouger je suis paralysée donc bon je te passe ces détails pas très donc il me pose là je fais pipi et je sens rien dire et je me dis oh my god et je sors alors vous avez senti oui oui vous êtes sûre oui 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 j'ai menti attention je te dis à personne de faire ça j'en sais rien je suis folle mais en fait c'est peut-être le seul moment j'ai pas vraiment de truc où je me dis j'ai eu peur mais peut-être que j'ai eu peur enfin je sais pas je sais pas ce qui m'est passé par les têtes j'ai dit non donc mon copain de l'époque vient donc le temps d'arriver machin il débarque au bout de x heures et là il me sort en chaise roulante quoi à 28 ans en chaise roulante et là j'ai pas décollé de mon canapé ensuite pendant 5 semaines c'est-à-dire que le plafond mais donc personne t'a opéré ni rien ? non mais l'eau elle est partie où ? bah l'eau elle est ça y est quoi ah ouais putain ouais ouais donc non normalement ce qu'ils doivent faire c'est qu'ils doivent te fusent faire une fusion de tes vertèbres ensemble c'est ça qu'ils font donc j'ai pas fait ça mais si tu veux j'ai eu zéro zéro amélioration pendant 5 semaines donc je retourne à l'hôpital un autre dans New York et là je regarde cette IRM je dis mais pourquoi je voyais mon disque une vertèbre mon disque une vertèbre puis je vois deux trucs tout noirs je dis pourquoi c'est noir alors que les autres étaient blancs ils font ah mais ça c'est votre disque qui est mort mais ça en fait mademoiselle ça ne se remettra jamais votre disque là vous il s'est explosé donc vous votre disque il est mort ça ne se remettra jamais il faut changer de carrière vous ne pourrez plus jamais faire ça il faut qu'on vous opère tout de suite enfin rapidement et vous avez de la chance si vous pouvez marcher dans un an il dit ça mais tu sais il me dit ça avec un calme comme si t'as demandé un café quoi ouais et moi je me suis évanouie je me suis évanouie quoi donc je me réveille il me dit oui c'est le choc etc je dis mais monsieur non mais c'est pas possible mais qu'est-ce qu'il faut faire il va falloir faire des abdos je dis excusez-moi monsieur mais si j'ai un muscle c'est des abdos donc c'est pas ça je comprends pas je comprends pas et là je pars de cet hôpital mais désemparé et tu te dis pas il faut revenir en France bah si ah ouais le système santé quand le système santé en France il est quand même pas mal ah bah tu m'étonnes donc je devais déménager en France en septembre on était en août j'appelle les déménageurs bon vous pouvez me déménager finalement la semaine prochaine c'est comme ça que je suis partie un mois en avance par rapport à ce que j'avais prévu de faire enfin je devais déménager à Berlin en fait et si tu veux j'ai une copine qui m'a tout déménagé parce que je pouvais pas bouger donc j'ai regardé mon déménagement de mon lit c'était j'ai un peu honte d'ailleurs merci encore Marie et et je suis partie de New York comme ça c'est à dire dans le Uber allongé parce que je peux pas m'asseoir dans le Uber allongé dans l'avion j'ai dû me prendre un truc pour aller allongé arrivé à Paris ma mère arrive en voiture allongée direct à l'INSEP et là on voit un médecin qui dit bon il voit le cas il dit bon ça va être difficile mais je pense que c'est possible et après voilà après j'ai travaillé j'ai travaillé avec un un kiné extraordinaire et après je m'en suis remise relativement rapidement finalement mais c'était ça ce burn-out en fait ce 10 c'était un burn-out en fait j'en peux plus quoi il me faisait un imbago j'écoutais pas et on me le disait on me disait mais t'écoutes rien tu te rends pas compte etc ton mental il est plus fort que ton corps donc tu continues mais en fait c'est qu'un seul corps tu peux pas et moi je dis mais non c'est bon ça va tenir mais le jour de l'ernie discale je me suis réveillée j'ai fait un cauchemar que j'étais j'ai le médecin et qui me disait Julie you're this close to getting an erniated disc you hear me et 4 heures plus tard je me faisais une ernie discale c'est pas drôle ah oui c'est fou et quand j'ai fait l'ernie discale du coup je répétais dans l'ambulance c'est une ernie discale on me l'a dit on me l'a dit dans mon rêve je vous dis et l'infirmière qui était là elle me disait non honey don't think about the worst et après et après j'arrive à l'opinard on me dit elle me dit ce qu'il y a l'autre qui m'a dit non non honey don't think about it enfin bref donc c'est marrant le corps il sait qu'est-ce que t'as changé dans ta façon de travailler de faire depuis ce moment là alors je me suis mis cette limite ensuite à Paris en arrivant à Paris je me suis dit 16 cours par semaine max ce qui était presque la moitié maintenant je dis 12 max tu vois 3 ans plus tard donc j'ai changé ça en fait j'ai changé ça j'ai changé de ville ce qui fait qu'au lieu d'avoir un cours de 7 à 8 une heure de transport de 8 à 9 un cours de 9 à 10 et de 101 jusqu'à 21h bien je vais d'un cours à un cours j'ai créé un studio donc j'étais au même endroit ce qui a énormément aidé je vois aidé et ensuite j'ai décidé que de toute manière c'était pas une carrière ça pouvait pas être long si c'était pour la faire comme ça mais je l'avais ce recul puisque je voulais partir avant mais c'est juste que je l'ai eu assez tôt et ça en fait et de penser qu'il y avait d'essayer de faire les choses autrement donc lancer le en ligne parce que le en ligne je passe ça tu l'as lancé quand du coup ? j'ai lancé en 2000 juin 2021 la plateforme en ligne et je mets du nouveau contenu une fois par semaine donc là j'ai plus de 200 vidéos tu vois j'alimente mais ça permet de toucher un plus grand nombre avec tu vois et ça me permet de faire ça sur mon propre schedule donc j'ai dit bon là on shoot tu vois donc là par exemple j'ai shooté je suis tranquille jusqu'en mars parce que j'ai fait des séances de shoot tu vois donc j'ai décidé d'essayer de comment optimiser les choses en fait le en ligne ça m'a permis d'énormément optimiser les choses et juste je refuse en fait je fais que si ça me si ça va m'apporter quelque chose et c'est moins l'appât du gain tu vois que du plaisir et du bien-être du vrai bien-être voilà il y a un moment où à New York tu veux tellement avoir d'argent tu veux tellement réussir tu veux tellement tu vois mais quel est le prix à payer en fait et puis what's the point surtout what's the point donc tu vois et c'est drôle mais parfois quand j'ai des amis new-yorkais qui viennent ils font oui mais reviens je me dis mais vous rendez compte de la vie que j'ai j'habite entre Lisbonne et Paris je suis tranquille je sais même pas à quoi ressemble le métro tu vois je vais à pied partout à Lisbonne ensuite je viens je vois mes super clientes à Paris je suis trop heureuse de les voir ça me suffit quoi c'est génial tu vois écoute Julie je pourrais continuer longtemps mais malheureusement j'ai un dîner après et en fait ça m'énerve parce que en fait j'avais dit à Marine qui est ici présente Marine je vais arrêter de mettre des podcasts le matin parce qu'après j'ai toujours des rendez-vous et je peux pas faire deux heures et en fait du coup on le fait en fin de journée mais j'ai des dîners donc voilà on fera potentiellement une partie deux mais il y a quelques dernières questions que j'aimerais te poser et il y en a une je pense ça va être intéressant je pense ça sera assez différent des autres mais comment est-ce que tu progresses ? je progresse en ayant cette conscience que tu peux toujours que tu sais rien en fait et que c'est l'autre qui t'apprend et donc à partir du moment où tu t'entoures des autres on est dans cette culture je trouve moi, moi, moi il faut que moi mon bien-être mon truc ok mais en fait c'est les autres qui t'apprennent enfin moi je vois ça comme ça et donc à partir du moment où tu t'entoures de gens inspirants ou de gens tu vois de faire des belles rencontres des gens qui vont dire un truc c'est comme ça que tu progresses c'est au contact de l'autre je pense qu'on peut pas progresser tout seul enfin tu peux progresser seul en lisant mais pour moi c'est vraiment la rencontre avec l'autre qui fait progresser donc en continuant ça je vais te poser du coup la dernière question d'Inpower la question signature ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie ? prendre le pouvoir de sa vie pour moi c'est le premier truc qui vient comme ça qui est peut-être très naïf et un peu c'est un peu suivre ses rêves tu vois malgré essayer d'être en accord avec soi-même c'est très difficile en essayant de ne pas essayer de correspondre à un moule où est-ce qu'on voudrait ce que les autres voudraient de nous en fait et avoir un instinct et le suivre et aussi ne pas hésiter à changer de direction parce que parfois quand on s'est donné une direction non mais moi je vais faire ça on se met une pression nous-mêmes oui mais si je fais plus ça on va croire que quand j'ai arrêté la danse on va dire que j'ai pas été danseuse finalement c'est comme ça ça nous a défini pendant longtemps c'est parfois dur de s'en détacher exactement et en fait c'est ça c'est suivre ses rêves mais être conscient que s'il y a des changements de rêve des changements de direction de pouvoir s'adapter à suivre ça sans forcément écouter ce qu'on nous dit de faire ou de pas faire ou un peu d'y aller à l'instinct en fait on regrette jamais quand on va avec son instinct et qu'on donne son mieux son meilleur en fait tu peux pas regretter quoi qu'il arrive tu peux pas regretter t'as été en accord avec ton instinct avec donc ce que t'avais envie de faire au plus profond de toi et tu as tout fait pour essayer de le faire pour moi c'est ça être in power génial bah écoute merci beaucoup Julie pour cet chouette échange j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir donc merci à toi merci pour les personnes qui nous écoutent qui veulent en savoir plus sur toi sur ce que tu fais sur tes cours où est-ce que tu veux qu'on les redirige alors thestudioparis.com c'est mon site où on retrouve tous mes cours qu'ils soient des événements sur Paris ou ma plateforme à la demande ou mes cours live stream et sinon mon Instagram juju on the hocks où là je mets toutes mes petites actualités un petit peu ma vie mes voyages trop bien je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode et puis j'espère à très vite merci à très vite j'espère j'espère